Rebonjour pour ceux qui ont suivi le premier volet de cette vidéo. Commencé il y a déjà un bon petit moment, je ne sais plus, il devait rester une trentaine de joueurs pour 12 places payées à peu près, si je ne dis pas de bêtises. On n'est plus que 12 sur 81 joueurs au départ sur ce tournoi de PMU, un tournoi à 5 euros, 12 places payées. On vient de passer la bulle sur la vidéo précédente et je me retrouve sixième en jetons avec un tapis assez confortable puisque 46 big blind. Le premier est loin devant avec plus de 500 mille en jetons, je n'ai même pas 100 mille. Par contre il y a des places qui sont jouables, on va voir, on va déjà essayer d'atteindre la table finale à 9 joueurs je suppose et ensuite grimper encore un peu dans l'échelle des gains. Allez, on va suivre ensemble cette fin de tournoi. au niveau des adversaires de leur stack et de leur stat également, au niveau des tapis, on voit Théo qui a 33 blindes sur ma gauche, 7-3 je vais jeter. Ouais on se tient à peu près tous, si ce n'est Kevin qui a plus de 100 blindes mais sinon c'est à peu près équivalent. Phoenix, joueur très large et peu agressif, qui participe beaucoup à suite des paris en premier de parole, je n'aime pas bien, il y a beaucoup de joueurs qui parlent encore derrière. Voilà, joueurs qui participent 38% mais qui relancent jamais. Idem pour Kevin qui relance peu. Il y a moyen de grappiller encore un peu des jetons sur cette table. Alors une relance ici, on va naturellement défendre la blinde avec 7 et 10 suité et la position. Alors je touche le 7 mais il y a trois trèfles, on va quand même miser pour essayer d'empocher le pot ici. Et ça passe. Alors il y a eu une élimination sur la table d'à côté. D'ailleurs, on va jeter un coup d'oeil sur les joueurs restants. On va jouer cette main d'abord. On n'est plus que 11 donc. Un limp à nouveau de Phoenix. Alors là, je vais relancer même si j'ai pas la position pour au moins essayer d'être en tête à tête avec Phoenix. Je vais relancer à 3 big blinds vu qu'il y a déjà eu un limper. Si je mets 4000, ça risque d'être payé deux fois. Et bien là, même avec 6000, ça risque d'être payé deux fois. Non, Phoenix a jeté. Tirage quinte ventral et backdoor quinte avec deux overcards. Ça mérite un continuation bet. Un peu moins de la moitié du pot. Alors le souci, c'est que c'est des cartes qui sont quand même dans sa range. sauf si Théo a pocket paire, genre paire de 8, paire de 7, voire même paire de 10. Enfin, paire de 10, sans doute j'aurais entendu quelque chose après flop. Là, je touche ma paire max. On va continuer. Alors il y a naturellement 8 et 10 qui pourraient être gênants, qui auraient donc touché. Ça passe. Je ne suis pas mécontent parce que c'était un tableau pas génial. Voilà, je ne vais pas jouer cette main et on va regarder le tableau. lobby, plus que 11 joueurs et le short stack est à 53 000 avec une big blind à 2,5. Ça nous fait du 20 big blinds en tapis, ce qui n'est pas encore critique. C'est d'ailleurs Théo, le short stack du tournoi pour l'instant. Alors le prochain palier, c'est simplement 1 euro de plus pour passer à 11 euros de gains quasiment, 10 euros 93, mais c'est à 9 joueurs et ça devrait être donc la table finale. 5 et 9 dépareillés en première parole, c'est un fold. Père de roi, allez de l'action. Père de roi, allez de l'action. une relance à trois fois de la part de théo le short stack du tournoi et c'est payé donc là on va passer un peu mon col on va relancer un peu plus de trois fois j'espère être payé au moins une fois et je suis payé une fois alors il a quarante mille et à 47 la première possibilité ça pourrait être de miser un peu pour le pousser à mettre tapis genre 20 mille 21 mille dans 47 moins de la moitié du pot faire croire que je n'ai peut-être pas touché il a simplement col et bien on va tout mettre voilà breland valet l'horreur père de roi compère de valet il fait breland j'avais quand même tirage quinte des deux bouts à la terre non si je dis pas de bêtises avec 10 valet dame sur le board aïe 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 dommage ça aurait été intéressant qu'il envoie tapis préflop et et que ça tienne pour prendre beaucoup de jetons là malheureusement je tombe avant dernier du tournoi j'avais tirage quinte des deux bouts bon ben tant pis ça fait partie du jeu voilà c'est dommage à si proche des places payées importantes il reste quand même 25 blindes on sait jamais la possibilité de se refaire c'est pour d'avonnage kvellement c'est pourпервitts c'est sûr qu'un aismaché c'est s Twitter c'est n'importe pas C'est 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 parti. En gagnant ce coup, je passais pas loin des 190 000 en jetant, je passais 4e du tournoi, et je jouais pour la gagne. Là, c'est tout l'inverse. C'est dommage parce que même le premier a chuté, il était à 510 000 à un moment donné, il est plus qu'à 394. Non, on sait jamais. Allez, Roi-10 suité, on n'est plus que 6 à table. Je suis au hijack, ça va être une relance. Bon, ça passe. Valet-5, ce sera un fold. Un fold. C'est parti. 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 Un limp au bouton, payé par la grosse blinde, on va relancer, et c'est payé par Phoenix, top paire, top kicker, 60% du temps il se couche, 31, 42, on va mettre un petit peu plus pour pouvoir tout mettre à la turn, voilà 45, 42, on va tout mettre. Et c'est payé par paire de dames. Ça fait plaisir table finale, c'était mal engagé à un moment donné. Avec cette paire de rois qui a sauté sur un paire de valets et un brelan flopé. Donc au niveau des gains, 10,93€ d'assuré, le but c'est quand même d'aller plus haut. Cinquième en tapis, et finalement la deuxième place n'est pas si loin que ça en termes de jetons. J'ai 143 000, le deuxième à 245, j'ai pas été impressionné par le niveau des joueurs sur la table précédente. On va voir. Alors est-ce qu'on a les stats des joueurs qui vont s'afficher ? Oui. 9 et 7 en premier de parole, je jette. Il y a des joueurs que j'avais quand même croisés, mis à part A55 pour les autres et Yoka. Pour les autres, j'ai déjà des mains sur tous ces joueurs. Alors le short stack de la table, il y a A55 et puis on a UDU ici sur ma gauche, mais c'est quand même une trentaine de blindes chacun. Profondeur de tapis confortable pour attaquer cette table finale où tout sera possible. 9 et 5 on va pas défendre, surtout sur un joueur qui relance que 100% du temps et avec une main aussi faible que 9 et 5 dépareillée. Instant crush qui mise au hijack, je vais jeter Roi 10 dépareillée. Un limp de la part de Théo, relance de la part du chip leader, je jette 8 et 4. C'est collé derrière, alors que c'est quand même un montant assez important. 4 fois et demi le montant de la grosse blinde. Il pourrait y avoir de l'action dans ce coup. 3 joueurs, un flop assez connecté, mise au montant du pot. Ça représente clairement paire d'As ou As-Roi ici, éventuellement Roi-Dame. Valet 2 dépareillée, ce sera un fold. Je découvre, je jette un coup d'oeil sur mon logiciel. D'enregistrement concernant le cash game que j'ai fait, notamment pendant la première vidéo en même temps que les tournois. Je n'avais pas regardé les résultats, j'ai joué à peu près 3 heures sur des fois 6 tables, des fois plus que 2 ou 3. Et j'ai fait une bonne matinée pour du NL5, donc 5€ la cave. J'ai fait plus 11,39€. Donc oui, bonne matinée. 8 et 4 de cœur, on tombe dans la grosse blinde du chip leader. On est assez loin du bouton, on ne va pas jouer cette main. Pair de Dames. As-10 dépareillé, c'est un peu différent, d'autant que le chip leader est en small blinde. Il y a quand même peu de joueurs agressifs sur mon côté gauche, donc on va relancer. Et ça passe. 6 et 4. Je vais jeter. Bon là, c'est une main que j'aurais pu relancer par exemple au cut-off ou au hijack. Ici, je suis quand même un peu plus loin. Ce n'est pas vraiment connecté, c'est des connecteurs à un trou. Je suis surtout loin du bouton. Il a carrément tapis. Ça veut dire qu'il ne s'inquiète même pas de Yoka qui a 93 blindes. C'est étonnant comme move. Ça me montre que le niveau n'est quand même pas exceptionnel. Je ne vois aucun intérêt de refaire tapis ici. Il ne sera jamais payé. On va dire 98% du temps, tout le monde va jeter. Donc il va gagner des blindes. Mais les seules fois où il va être payé, ça sera par perdas ou perdas. Voir même plus large si jamais il le fait trop souvent. Donc il n'y a pas trop d'intérêt. Il fait fuir toutes les mains qui battent. Et là il colle simplement. Vu le profil et vu la cote là du coup, et là ma position, je vais payer en étant au bouton avec cette main pour aller voir le flop. On relance 26 blindes à tapis. Ce sera un fold payé par paire de 9. Ah dommage, il nous aurait sorti un joueur. Là c'est étonnant, il a fait 3 fois tapis à filer et là avec paire de 9 il est limp. Du coup ça resserre encore plus les stacks. Il reste au premier largement avec 382 mais son avance c'est à menuiser. On a fait 8 dépareillés au hijack. Je voulais mettre un peu de pression aux blindes qui sont assez frileuses. Malheureusement c'est fait avant par Yoka. As 4 dépareillés dans la grosse blinde du chip leader. Je vais jeter, d'autant qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent derrière moi. De toute façon c'est relancé par Yoka à nouveau. 7 et 3 de coeur. C'est un fold. Fold également en relance UTG de la part de Yoka. qui vient de jouer 3 mains d'affilée si je ne dis pas de bêtises. Ça aurait fait un joli flop avec Roi-9 de coeur. Beaucoup moins joli jusqu'à la river. 5 et 10. C'est un fold. Le tapis de A55 qui s'aménuise. Il passe à 19 big blinds. Alors vu qu'il ne fait pas ça avec la paire de 9, je me demande avec quoi il peut bien le faire. Est-ce que c'est une paire en dessous ? Est-ce que c'est un As, un kicker moyen ? Étonnant comme tactique. Avec des tapis comme ça derrière lui. Ce qui me gêne c'est que le Roi c'est quand même bien dans la range des deux joueurs. Et mon kicker à 9 ne me plaît pas trop. Je vais décider de jeter. Instant Crush c'est un joueur qui ne relance pas trop. 13% du temps. Alors certes c'est que sur 40 mains. Ce n'est pas très parlant. Mais c'est payé par la small blind ici. Il y a un coup. Une fois que j'ai est alléé. Comme ça. C'est parti. A l'un coup. C'est parti ? C'est parti. Bon, là, ce sera un fold de toute façon. Bon, si tout le monde passait, j'avais l'intention de jouer cette main, un peu plus de deux fois la grosse blinde. Parce que je tombe dans la grosse blinde, un joueur passif, 16-12, simplement 2% de 3-bet. Donc, ça veut dire qu'il va jouer, allez, une fois sur 6, une fois sur 7, il va défendre sa blinde, et simplement 2% du temps, il va relancer en 3-bet. Donc, j'ai un maximum de chances de soit gagner le coup pré-flop, soit éventuellement d'aller voir le flop et de le jouer en position. Je pense que ça vaut le coup, vu les stats du joueur, de relancer avec presque n'importe quelle carte, paire de 7. On va relancer. Relance à tapis de la part de Théo, c'est son premier 3-bet en 100 de noms. Donc, rien que ça, ça veut tout dire, il relance que 6% du temps également. Donc, c'est un fold facile. Là, c'est sans doute une premium, paire d'As, paire de Roi, paire de Dame, As-Roi. Je ne le vois pas en dessous de ça, donc ce n'est pas la peine. Celle-ci, on va la jouer également. La grosse blinde qui se couche, chip leader du tournoi, tant mieux. Et finalement, en relançant deux fois 6600, une fois j'ai perdu et une fois j'ai gagné 8500 dans le pot, 8500 en 50 exactement. Donc, c'est une opération rentable. Alors, est-ce que ça va être collé ? Il ne relance quand même pas souvent, il se tend de crush. Non. Roi2, suité UTG, c'est un fold. ... Merci. On a 4 joueurs dans le coup. J'aime bien le montant de cette mise. Un peu plus d'un tiers du pot. Sur un flop où beaucoup d'adversaires n'auront rien touché. On ne prend du coup pas un gros risque en misant de la sorte pour tenter de gagner le pot. Un limp de la part du chip leader. C'est relancé à 4 fois par Yoka. C'est un fold ici. Et il relance à tapis. Il a sûrement limpé comme tout à l'heure une pocket paire. Il ne va pas par 4 chemins. On a la paire de 9 comme tout à l'heure. Et il nous sort un joueur. Par contre l'inconvénient c'est que là il va devenir un jouable. On va peut-être prendre une note sur ça d'ailleurs. Là il limp à nouveau. On va rester du 50-50 par contre contre As-Valet. On va simplement call. On va être prudent. Et là c'est un fold. Limpe beaucoup avec un pocket paire. Pair de 9. Puis on va à tapis sans bébé. S'il y a une relance. 9 et 4 ce sera un fold. C'est bon. Dame-8 suité. Aïe aïe aïe. Ça va être pénible. Bajlongui d'avoir une paire servie ou As-Roi. Pair de Valet. Le short stack qui relance et qui est payé. Il n'a probablement pas d'As. C'est le moment de miser pour gagner le pot. Relance. Étonnant. Parce qu'il a slopé deux fois son As. Valet-9 dépareillé. Ce sera un fold dans cette position. Donc oui, on n'est plus que 8. C'est un nouveau palier. On a une 12-75. On va jouer pour 15,49 euros en tout. Pour la 7e place minimum. 6e en jetons. Mais le 3e n'a que 30 000 de plus. C'est-à-dire pas grand chose. Il n'y a moyen d'aller chercher les 3 premières places. Et As-Roi contre Pair de Roi. Malheureusement, il n'y a personne qui sort. Là, on va relancer. Et tout le monde se couche. Dame-3 suite et je jette. Ce qui fait que Kevin est passé short stack avec 19 blindes. Merci. 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 Là, ce sera un fold avec Valet-3. Relance à tapis. Ouais, ça a été ouvert UTG. Ce sera un partage. Il faut en quinte tous les deux. Relance UTG par un joueur assez serré. Dame-8, si tout le monde passe, ça serait le même type de main que tout à l'heure. 7-3 de cœur au bouton sur une grosse blinde assez serrée. Mais malheureusement, il y a une relance avant. Un limp de la part du chip leader. Voilà. Je vais mettre la couleur. Je vais mettre sa note de couleur. Parce que là, je ne la vois pas en grise. On va mettre du... Le vert. Voilà. Ce sera un peu plus voyant. Je vais mettre en grise. Parfait. Je vais mettre en grise. Je vais mettre en grise. Je vais mettre la couleur plus la couleur plus la bonne. Il y a un peu plus de la couleur plus la bonne. 1-3-bet de la part de Salty, 3-bet light, presque en min-raise, on relance à tapis, je ne sais pas si c'était le bon moment, quand on voit que Salty fait des 3-bet simplement 1% du temps, c'est-à-dire c'est une premium, logiquement, paire d'As, paire de Roi. Allez, As-Dame, c'était vraiment la range basse de 3-bet, il est un peu obligé de payer vu le petit tapis de Kevin, et il se retrouve à son tour, short stack avec simplement 11 big blind, Dame-8, on va la jouer celle-ci, même si je tombe dans la grosse blinde du chip leader, alors j'ai juste pas envie que Salty en re-tapis, qu'est-ce qu'il va nous faire, il se couche. Je suis face à 2 joueurs, il y a possibilité de représenter ce Roi. Il n'y a pas la peine de mettre des tonnes, soit ils ont loupé, soit il y a quelque chose qui les intéresse. Alors il y a l'habitude de se coucher quand même 40% du temps, mais là, c'est pas le cas, alors peut-être une pocket paire, peut-être ce Roi, je pense que là, ça ne sert plus à rien d'insister. Et on va se coucher. 7 et 2, ce sera un Fold. Tapis logique de Salty avec 11 blindes, en n'étant pas très loin du bouton, tout le monde se couche. Pas les Dames dépareillées dans cette position, je jette. Il faudra arriver dans le top 3, ça serait bien, vu que ça n'a pas été un tournoi facile en termes de stack. Et c'est tout à fait jouable, parce que le premier a toujours 35 000 de plus, c'est Instant Crush, le troisième, pardon. Premier ici, Capleton. Ensuite, Woodu, à ma gauche. Et Instant Crush qui est troisième, avec pas beaucoup de plus que moi, finalement. Et le top 3 commence à payer, puisqu'on est à 49 euros. Voici, je rappelle l'échelle des gains. Pour l'instant, assuré de prendre 10,93 euros. Un limp de la part de Kevin. Et là, ça sera un fold. Le short stack qui relance en in-raise UTG, alors qu'il a que 13 blindes de profondeur tapis, ça doit être un gros jeu, voilà, paire de rois, au full flopé. Eh bien, ça nous fait gagner une place. Plus que 7 joueurs restants, on est assuré de toucher 15,49 euros. On joue pour 19 euros. Sixième en jetons, et on n'est toujours pas très loin de la troisième place. Il y a 50 000 d'écart. Là, c'est un peu comme tout à l'heure, envie de relancer en tombant dans les blindes de ces joueurs plutôt prudents. Et ça passe. 10,2 par contre, ce sera un fold, d'autant qu'on tombe dans la grosse blinde du chip. Mise le pot, il y a la quinte, il y a la couleur possible. Roi, valet, dépareillé, dans cette position, ce n'est pas génial. C'est un peu comme tout à l'heure. Alors, c'est payé par A55. Un flop avec une doublante, une paire. Il est payé avec Roi 8 de cœur pour derrière être assez passif finalement, et perdre contre hauteur As. Alors, il va y avoir une nouvelle coupure dans quelques minutes. Oh, c'est cher, plus de trois fois. Alors, vu qu'il relance peu souvent, je n'ai aucun intérêt de défendre avec Dame-Valet dépareillé. Et c'est vraiment cher. Merci. 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 On va jeter moitié pot, et il se fait check raise à tapis. De toute façon, il ne lui restera pas grand-chose derrière, oh non, il touche la quinte miraculeuse, quinte ventrale, relance avec As-Valet dépareillé au cut-off, c'est payé par Wood, du coup je suis passé short stack puisqu'il a doublé son tapis à 55. Alors, déjà il se couche rarement, puis j'ai hauteur vallée pour le tirage flush, je préfère checker ici, pas faire grossir le pot, alors là c'est différent, je touche mon valet, on va mettre moitié pot, et c'est payé. Alors, est-ce qu'on a de la value ici, sur les valets, bien sûr, type Roi-Valet, Dame-Valet, ça peut valoir le coup. Combien il faut mettre pour être payé ? 38. Bon, il a peut-être simplement tirage carreau, je pense qu'avec le valet il aurait payé 38.000, il a quand même un tapis assez profond. gros relance à plus de 3 fois, il ne trouve pas que 5% du temps, donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Alors là, avec 114.000, je vais toujours être short stack, mais avec un tapis à 123, 124, 132 et 134, la troisième place ne sera qu'à 20.000. Allez, c'est la pause, nouvelle coupure, et on reprend ensuite. A tout de suite. Allez, reprise de la partie. Ici, on touche Dame-8 off en milieu de parole, c'est un fold. ... 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 A55 en big blind, un flop vraiment pas terrible. Là, il a de fortes chances qu'il ait quelque chose d'intéressant. C'est dans sa range possible, que ce soit les piques, que ce soit les petites cartes, que ce soit un 8 pour tirage quinte. Il n'y a que vraiment, s'il avait des broadways type roi-dame, dame-valet, à cœur, à carreau, etc., où il aurait complètement loupé. On décide de dunk-bet ici, ça sera un fold. C'est vraiment pas un bon flop, que ce soit pour continuation bet, par rapport à ma main. Ici, on ne va pas défendre As-5 dépareillé, avec une relance UTG. Père d'As, voilà une bonne main, il faut que ça bouge. Si lui, il pouvait être inspiré d'envoyer tapis, comme il l'a fait plusieurs fois tout à l'heure. Grosse relance. Alors, là c'est deux possibilités. 19 blindes. Je pense que je vais simplement call. Je pense que si je le relance en 3-bet ou à tapis, je vais faire jeter toutes les mains que je domine. Donc, je préfère lui laisser voir le flop. Et là, partir sur, par exemple, un check-raise, en espérant... Moi, j'ai en plus l'As de carreau, il a checké. Là, il faut que je mise pour commencer à prendre des jetons. S'il a un carreau en main, peut-être que c'est le moment de le faire payer. Bref, dommage. Bon, il n'avait pas une overpair, du coup, je l'aurais fait coucher de toute façon préflop en relançant. J'avais envie de changer un peu au niveau tactique. Ici, on va jeter. On aura quand même pris les 17 500 qu'il a mis préflop, plus les blindes et les amtés. Je passe cinquième en jetons à simplement 27 000 de la troisième place. Alors, est-ce que A55 va payer ce 3-bet ? Il a du limper UTG. Ouais, c'est synonyme de grosse main, a priori. Ici, j'ai envie de tenter, un peu comme je l'ai fait à deux ou trois reprises précédemment, que ce soit au bouton ou au cutoff. Relance à tapis, on va jeter. Et puis, on va jeter. Dame 2, ce sera foldé. Toute petite mise en continuation bet. Et c'est relancé. On peut le noter, ça aussi. 22 blindes. Dans cette position, je vais jeter. Et puis, vu que j'ai que 22 blindes aussi. Mise petit en C-bet. 5 000 dans 32. Ça fait en gros 15%. Et fold sur relance. ... ... ... Alors, est-ce que personne ne va bouger ? Non. Sinon, il y avait 5000 à mettre dans le 32000, ça pouvait valoir le coup avec 10 et 9 dépareillés. Pourquoi pas ? On peut folder aussi. Mais bon, là, la question ne se pose pas. Grosse relance du bouton. Oh ! Alors, est-ce qu'il aurait simplement call un in-raise UTG avec une grosse main ? Paire de 8 et touche son 8. Bon, on n'a pas d'éliminé sur ce coup-là, mais n'hésite pas à payer avec une pocket paire. Instant crush qui passe de la troisième place à la dernière. Il est short stack. Ici, on va payer pour aller voir le flop. Tirage ventral avec un valet, mais on ne va pas nous laisser aller chercher la carte. Là, si tout le monde passe, je vais miser parce que je pense que la small blind va pas souvent faire un 3-bet étant donné qu'il y a une grosse blinde derrière qui parle. Malheureusement, il y a une relance avant. On va laisser le dépareiller. Ce sera un fold. Le chip leader qu'on n'avait pas vu depuis un moment. 10-4, ce sera foldé. 4 et 10 aussi. A7 dépareillé. Dans cette position, je vais jeter. Merci. 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 J'aimerais bien le faire de ça. main en small blind. Roi-7 suité au bouton, ça peut être sympa. Malheureusement il y en a un qui va à tapis. As-9, As-9, ça partage. Pas beaucoup de mains intéressantes. Et puis quand il y en a une petite, il y a de l'action avant. Paire de 9 contre As-8. Oh là là, il touche full. Et il touche full derrière. Full aux As par les 8, full aux 9 par les As. Et bien, miracle. Il nous sort un joueur, on n'est plus que 6. Assuré de prendre 19€, on joue pour 25. Mais en ce qui concerne le top 3, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir doubler. J'ai simplement 13 blindes. Allez, peut-être ici, en allant voir ce flop gratuit. Non. As-3, si tout le monde couche, ça pourrait être tapis pour mettre la pression sur la grosse blinde. Parce que là, ça sera push or fold. De toute façon, je ne peux pas simplement payer ou faire une min raise en relance avec 12 blindes. Allez, passe. Cela dit, s'il relance, je pourrais presque... Ouais, s'il avait relancé à 12 000, j'aurais presque pu mettre tapis également. Tapis, 12 blindes. Non, on va jeter avec une grosse blinde qui parle derrière moi en plus. Payé par paire de 9, il avait As-Dame et il touche les carreaux. Il nous sort un joueur magnifique. Magnifique. 5 joueurs restants, on touche 25 euros et on joue pour 34. Voilà, je ne peux pas jouer cette main. Voilà, avec 11 blindes. Ça sera tapis ici. J'ai envie d'essayer de doubler. Ce ne sont pas des cartes que mes adversaires peuvent avoir pour payer, type Valet-Dame ou As. Donc logiquement, j'ai deux cartes vivantes, la même couleur, je ne suis pas très loin du bouton. J'ai envie de tenter le coup et puis peut-être que du coup, ça donne une certaine agressivité et au moment où je le ferai avec une meilleure main, je pourrais peut-être être payé. Voilà, ça fait beaucoup là. On relance au tapis 45 blindes pour en gagner 4 en gros. Là, ça sera un fold. Aucun intérêt de compléter. Avec Valet-7 dépareillé. Alors certes, j'aurais touché la table paire, mais c'est vraiment moche. Et puis j'ai un tout petit tapis. Allez, il va falloir des mains pour espérer doubler. Alors, il y a un joueur qui est vraiment short ici, Théo, et ça représente quand même 9 euros de plus au cas où il saute. S'il n'envoie pas. S'il n'envoie pas tapis là, il va encore perdre 6 000. Mais il sait qu'il sera payé. Puisque le Vudu vient de mettre 24 000. Alors, on va jeter. Il paye simplement. Quelle horreur avec 5 blindes. 9,5. Je suis un peu plus loin du bouton. Je tombe en plus dans la grosse blinde du chip leader. Grosse relance, c'est payé. Non, mais je n'ai pas d'intérêt d'aller voir. As de cœur, tranquille. 8 et 3, ce sera un fold. Le tour d'après Théo sera à nouveau en grosse blinde. Toujours pas de belles mains. à 10,2, je ne peux pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faudrait qu'il mette la pression. Un As qui cœur 5, mais il y a une relance de UTG du chip leader. Donc, on va jeter. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour envoyer tapis. Il colle 12, enfin oui, il complète 9000 alors qu'il lui reste 22 derrière. Ça serait marrant un squeeze de Kevin là. Donc, bête à 6000 dans 46. Bon, ça c'est bien. Il va être commit là. Il va mettre le reste. Roi7. Père de dames. Mon Dieu. Il y avait tirage pique. Comment il fait pour ne pas relancer à tapis avec Père de dames ? Mon Dieu. Roi7. Alors, je tombe dans la grosse blinde du chip. Je n'ai pas envie de jouer cette main. Ne relance pas Dame-Dame. Et complète. Un small blind. Alors, il n'a que 5-8 blindes. On va lui mettre une étiquette rouge. Et il s'est refait la cerise. Ben voilà une belle main. Je pense que ça sera là pour essayer de doubler. Parce que là, malheureusement, Théo s'est refait. Je suis passé short stack. Tu ne peux pas attendre qu'il soit éliminé. Ah ben, ça sera tapis. Alors, c'est payé. Je touche mon œuf. Oh, il touche sa Dame. Dommage. Bon. Cinquième place. Un joli résultat quand même, malgré tout. Il y avait possibilité de faire un peu mieux en gagnant ce Père de Rois contre Père de Valais à un moment donné. Et puis, même là, sur cette table finale, je n'ai pas eu énormément de mains. Et le niveau ne me semblait pas extraordinaire. Il y avait possibilité de... Mais bon, top 5 quand même. C'est pas mal. 25 euros de gagné pour 5 euros de nuisées. Une TF. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis rendez-vous à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci. Merci.